J'ai un symptôme graphique très particulier, c'est une capacité à relier des choses très distantes. C'est un truc que je m'amuse à faire, vous prenez le mot le plus long de la langue française, comme anticonstitutionnellement, moi j'arrive à l'écrire d'une traite. Essayer de faire ça, c'est pas commode. Moi j'ai une écriture avec un grand degré de liaison, ça se traduit par la suite dans les idées, mais aussi par la capacité de pouvoir relier des choses très distantes. Et aussi, j'ai une culture scientifique assez variée, je suis vraiment un expert en théorie cinétique des gaz, j'ai fait un peu de maths, de topologie, j'ai travaillé sur le retournement de la sphère. Donc tout ça, ça crée des liens entre la mécanique des fluides, par exemple, la image d'électromagnétisme. Il faut avoir une culture scientifique comme ça, très éparpillée pour arriver à attraper ce qui passe. Et bon, dans les textes humides, par exemple, c'est un qui est étonnant, c'est que les informations, elles sont éparpillées dans les documents. Il n'y a pas un truc qui traite de ceci, il n'y a pas un truc qui traite de cela. Par exemple, je me rappelle, il y a un document où ces gens-là racontent qu'à un moment, ils ont été confrontés à une nef inconnue qui les avait scannées avec des ondes gravitationnelles et à ce moment-là, ils ont pris la fuite en inversant la masse. Tac, voilà un mot. Mais ça n'a rien à voir avec le reste du document. Donc quand on met ça, il faut prendre cette phrase, la relier à autre chose, et à ce moment-là, ça finit par faire sens, ça finit par s'assembler, mais ça demande... Ça fait quand même 42 ans que je suis là-dedans. Et si vous regardez ce truc-là, ça a commencé à se stabiliser mathématiquement en 2013. C'est relativement récent. Avant, il faut compter 1994 pour commencer à avoir un début de modèle cosmologique qui tienne debout. C'est tellement novateur, il y a des choses tellement dérangeantes. Je cite un exemple, par exemple. Il y a un travail scientifique qui a été publié en janvier 2017. qui est extrêmement intéressant, qui est dû à quatre bons hommes, plus des grosses équipes qui sont derrière. Il y a Hélène Courtois, française, Daniel Pomaret, français, Yehudi Hoffman, israélien, et Brent Tully, que j'ai bien connu dans le temps, qui doit être canadien ou américain. Je ne me rappelle plus. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réalisé une cartographie de l'univers à très grande échelle. Si vous regardez ces images, vous pouvez trouver ça dans Internet. C'est un cube d'un milliard et demi d'années-lumière de côté. C'est gigantesque. Et à ce moment-là, c'est sûr que quand on se place sur notre galaxie, du fait de l'expansion de l'univers, on va avoir un champ. À la fois, tous les objets s'écartent. Seulement, à partir de là, on en déduit ce champ de Hubble, donc on le soustrait. Ce qui fait qu'à ce moment-là, ils ont les vitesses propres des objets. À la fois, ces vitesses propres des objets, il y a une chose qu'on savait déjà, c'est qu'il y a un côté où il y a quelque chose qu'on appelle le grand attracteur, qui est une espèce d'ensemble de 10 000 ou 100 000 galaxies qui aspire la matière. Donc tout ça, ça flue de ce côté-là. Mais diamétralement opposé, quelque chose qu'ils ont appelé le Great Trippeler, le grand repoussoir. Et ce grand repoussoir, c'est un endroit de l'univers qui est vide qui repousse tout, qui repousse en partie de notre galaxie, qui fiche le camp à 631 km par seconde. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, formidable, c'est un conglomérat de masse négative. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il y a quelque chose qu'on appelle le fond de rayonnement cosmologique à 3 degrés K, qui est un petit peu l'état de l'univers le plus primitif possible. Et à ce moment-là, si on prend notre galaxie, elle se déplace à 631 km par seconde, par rapport à ce genre de choses. Donc ça veut dire que si on prend un objet qu'on envoie dans la direction opposée, il va être immobile. Donc il y a un concept d'une immobilité dans l'univers. Or ça, avant, ça n'existait pas. Avec les théories d'Einstein, ce qu'on appelle le fait d'être covariant, le fait d'avoir un système de référence où on dit ça, c'est immobile, qu'est-ce que ça veut dire que ce soit immobile ? Il faut savoir que dans leur activité restreinte, dès qu'on bouge, le temps s'écoule moins vite. Donc autrement dit, si un objet est immobile, le temps s'écoulera au maximum. Il n'y aura pas plus rapide comme écoulement de quotas. Et ça, c'est une découverte fondamentale qui va avoir des incidences sur tous les aspects mathématiques des choses. Alors ça, j'ai trouvé ça... Évidemment, j'ai essayé de prendre contact avec les quatre. Pas de réponse. Moi, je suis... J'ai les pieds fourchus, je sens le soufre, c'est assez amusant. En plus, avec ce que j'ai raconté dans le dernier livre, je vais devenir encore plus infréquentable. Je me rappelle un jour, un type m'avait invité à Toulouse à faire un séminaire et on l'a croisé dans un escalier deux astrophysiciens. Il a essayé de dire, je vous présente Jean-Pierre, je lui ai dit, ils ont fait demi-tour, ils sont partis. Non, mais me serrer à la main, ça peut coûter une carrière. Il faut faire attention. C'est assez barron. Je suis le Frankenstein de la science, dit un de mes copains. Moi, je disais que s'intéresser aux ovnis, c'est très intéressant, d'abord parce que ça fait réfléchir et ensuite parce qu'on fait beaucoup de sport. C'est-à-dire que là, moi, j'avais grimpé tous les sommets de la région. Alors, effectivement, ce qui était amusant, c'est que dans une lettre, il était dit, depuis l'entrée de notre refuge, on peut voir tel point, tel point, tel point. Alors, il semble bien qu'il y avait un endroit qui correspondait. Enfin, on n'est pas allé jusqu'à essayer de détecter ce refuge avec des capteurs. On ne peut pas tout faire. Je veux dire, moi, j'ai opté pour ce qui fonctionnait. Donc, l'astrophysique, la cosmologie, tout ça. C'est sûr que ça s'est fait dès 1976, quoi, une chose comme ça, donc, avec des interviews à la radio ou télé. Mais je veux dire que, pour un scientifique, avoir une attitude en faveur du CGE-OVNI, on n'a pas assez de plusieurs réincarnations successives pour se racheter d'avoir dit une chose pareille, quoi. Bon, c'est peut-être en doute que j'avais sous-estimé ça. Mais, moi, je dirais la chose suivante, c'est que si c'était à refaire, eh bien, ce n'est pas que je me tairais, c'est qu'au contraire, je parlerais beaucoup plus. C'est vrai qu'à l'époque, Payan m'avait contacté, je venais d'avoir un accident de travail, j'étais à l'hôpital. Il m'a dit, plus vous serez discret, plus on pourra vous aider. En fait, ce n'était pas vrai, quoi. À l'époque, les gens étaient beaucoup plus référents. Pif, à ce sujet, j'aurais écrit des livres, j'aurais eu beaucoup plus d'audience. Là, maintenant, on a l'impression qu'il faut ramer, hein. Il y a eu un énorme travail de désinformation fait par les États-Unis, quoi. Et la désinformation, justement, elle est encore actuelle. Ça consiste à faire un petit lâcher de quelque chose. On montre une vidéo délivrée par le Pentagone, où on voit un OVNI qui fait ci, qui fait ça. Après, il y a une commission qui va s'occuper de ça. Alors après, les gens disent, tiens, il va se passer quelque chose. Puis alors après, il y a des gens qui se manifestent là-dedans, qui discréditent complètement cette affaire. Donc, autrement dit, c'est un peu comme un drain, quoi. C'est un abscet de fixation. Donc, la question, ce n'est pas que ce soit inexistant, mais ça ne donne rien. Ça tourne court à chaque fois. Et c'est une façon de... Il y a quand même un truc étonnant. Il y a un type qui a joué un rôle là-dedans, c'est Jacques Vallée, sur la côte ouest-américaine. Et Vallée, je vous donne un exemple, je lui ai écrit à la sortie de mon premier livre en disant, envoie-moi une adresse postale pour que je t'envoie mon livre. Il n'a pas répondu. Alors qu'on avait des rapports espistolaires. Deuxième, je viens de faire pareil, il ne répond pas. Il n'a pas envie de lire mon livre. parce qu'il a fait partie d'une certaine forme de désinformation qui consiste à dire « mais je ne comprends pas comment on peut essayer de comprendre comment ça marche » puisque c'est un phénomène paranormal. Alors c'est sûr que vous savez, le paranormal, c'est rien que la science dans un siècle. Aller au Moyen-Âge, sortir un téléphone, parler à quelqu'un, vous avez la tête du type qui apparaît sur l'écran. C'est de la sorcellerie. On vous brûle. Donc là-dedans, je vous ai parlé, je ne vais pas encore parler de ça, mais le témoignage de Salas qui passe au travers des murs, voilà, ça discrédite. C'est intéressant parce que Salas, c'est un type qui, en 1967, je crois, était jeune capitaine et il était affecté à un des bunkers de pilotage des fusées Minuteman dans le Dakota du Nord. C'est-à-dire que les Américains avaient installé, je crois qu'il y avait 200 fusées, un truc comme ça, par petits îlots, comme ça, donc à chaque fois, il y avait un bunker qui était à 20-25 mètres de profondeur qui pilotait une dizaine de fusées. Donc il y avait le bunker, les sites des fusées, les puits des fusées et puis un bâtiment pour les soldats qui dirigeaient tout ça, enfin qui surveillaient tout ça avec un enclos en grillage. Alors un jour, il est au fond de son bunker où ils ont un lit, de quoi se faire du café, de quoi bouffer, peut-être qu'ils font des quarts de 8 heures ou 10 heures, je n'en sais rien. Il est avec un copain de son âge et puis à un moment, le téléphone sonne et il y a un type de la surface qui dit, vos capitaines, il y a un gros machin orange qui est au-dessus de nous. Et à ce point-là, Salas lui répond, empêchez-le de passer par la porte d'entrée. Et puis les types rappellent et en fait, il n'y croit pas du tout. Il ne croit pas une seconde. Et en face de lui, il a une console. Alors à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, ce qui fait que pour les fusées, il y avait une lampe rouge et une lampe verte. La lampe verte, ça voulait dire que la fusée était prête, la lampe rouge, c'est que ça ne marchait pas. Et tout d'un coup, il voit toutes les fusées vert, rouge, vert, rouge, tout passe au rouge. En no-go, à ce moment-là, il téléphone à son QG en disant, voilà, mes fusées ne marchent plus. Bon, il ne peut pas bouger de son bunker, il est obligé de rester pour attendre qu'une deuxième équipe vienne prendre le relais. Et il se retrouve dans un grand hangar où il y a différentes équipes qui sont là. Ils ont vécu et peu à la même chose. Alors Salas leur dit, mais tu vas en parler, tu fous, je vais foutre ma carrière en l'air. Alors finalement, on leur fait signer des papiers comme quoi, et si jamais ils disent quoi que ce soit, ils se retrouveront en prison pour 90 ans. Donc, ils restent tranquilles complètement. Et puis, X années après, je crois que c'est l'année 80, il y a un livre qui sort par un type qui doit s'appeler Timothy, je ne sais quoi. Et ce livre part de cet incident. Alors Salas dit, mais ça veut dire qu'on peut en parler. Alors il remonte vers la hiérarchie. On lui dit, oui, on admet qu'on puisse en parler. Alors il s'est mis à en parler. Mais de toute manière, ce genre de choses-là, pour lui, ça a été un véritable révélateur, un choc. Parce que qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, ce que vous faites, c'est pas bien, c'est fusé. Donc ça l'a amené à réfléchir. Il a quitté l'armée et il a finalement fait comme métier, il a été propre de physique. Prove de physique et de maths dans le secondaire, tout simplement. Et après, quelques années après, il a été abducté. Alors ça, il en a parlé dans ce dernier bouquin, parce que lui, il dit, il faut parler, il faut dire la vérité. Donc à ce moment-là, comment ça se passe ? Eh bien, une nuit, avec sa femme, il se retrouve tout d'un coup à 50 centimètres en train de flotter au-dessus du lit. Puis autour, il y a des petits gris. Et il part en direction de la porte vitrée et il pense dans sa tête comment ils vont faire pour ouvrir, parce que je vais fermer avec les... Non, il passe au travers. Quentin, sa femme, elle passe au travers du mur. Après, il se retrouve dans un ovni, comme dans les scènes qui sont mises en scène par Spielberg dans sa série sur les abductions. Et là, à ce moment-là, ce que raconte Salas, c'est qu'il a en face de lui un personnage tout à fait petit gris avec les grands yeux, machin, qui a une longue aiguille. Alors finalement, il ne le raconte pas dans les bouquins, il le racontera en tête à tête. Finalement, on lui enfile dans le zizi, quoi. C'est toujours pareil, c'est un prélèvement. Ça fait mal. Et il proteste en disant ça fait mal. Alors là, c'est pas, ils font quelque chose, mais voilà. Et puis, il y a eu d'autres histoires. C'est arrivé plusieurs fois. Voilà. Donc, voilà, ce que raconte Salas. Alors, simplement, là où j'assiste, j'en ai parlé avec lui, je lui dis, mais quand tu avais 27 ans, que tu étais dans ton bunker, tu aurais reçu l'ordre d'envoyer les fusées. Il m'a dit, j'aurais appuyé sur le bouton sans aucun état d'âme. On avait été configurés pour ça. Il avait fait les cadets, il était sorti vraiment de toute une espèce de filière où on ne se pose pas de questions. C'est vraiment le Marines qui est dans son truc et on lui dit de faire ci, de faire ça. Ça, c'est impressionnant. Parce qu'ils avaient la capacité de lancer ces fusées et ils l'auraient fait sans le moindre état d'âme. Et des gens comme ça, il y en a plein. Quand on dit, par exemple, est-ce qu'on risque une guerre nucléaire, mais oui, toujours. Il y a des gens comme ça, c'est tout. C'est une illusion de se dire « Oh non, mais ça n'arrivera pas. » Et pourquoi pas ? Je vous dis, avant la guerre 39-45, il y a des gens qui disaient, vous vous rendez compte, on ne peut pas faire la guerre, c'est épouvantable avec tout ce qu'on a. Mais oui, ça s'est fait quand même. Oh oui, il est très au courant. Ce qui est dommage, c'est que je ne puisse pas être en contact avec un type comme ça. Peut-être qu'il se passera quelque chose avec lui ou Cameroun, mais en France. Vous savez, la France, c'est un pays qui est de moins en moins intéressant. Il y a des Français passionnants. Les Français ont une créativité fantastique, ils sont imaginatifs. Moi, j'aime bien les Français. Mais globalement, le système français est inerte. C'est effrayant. La culture française, je veux dire qu'il y a une histoire de la science française. Regardez Laplace, regardez Ragot. Il y a des gens... Prenez un personnage comme un ragot, par exemple, qui était à l'époque napoléonienne. Un type fantastique qui était du sud-ouest. Et il a eu une vie, il a été enlevé par des barbaresques. On a été obligé de le racheter parce qu'il était en prison à Alger. Mais c'est un aventurier, ce type-là. C'est un s'aventurier, Ragot. Et même politiquement, il était engagé. Mais de nos jours, est-ce que vous voyez des scientifiques français qui sont engagés ? Pour le nucléaire, personne ne parle. Parce que se déclarer contre le nucléaire, la carrière est finie, c'est terminé. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme alternative pour les problèmes du monde ? Vous savez, il y a des choses qui coûtent très très cher, c'est les guerres mondiales. Si on voulait dépenser 5% de ce que coûte une guerre mondiale, on résout tous les problèmes. Regardez par exemple, je ne sais pas, Macron ferme des lignes de bus parce qu'elles sont plus rentables. Mais qu'est-ce que cette histoire de la rentabilité ? Les choses, c'est fait pour servir aux êtres humains, c'est tout. Là, il y a un type qui... Vous avez remarqué la chose suivante, il y a un général qui disait, moi, je suis général, majeur général, bon, c'est le salaire maximum. Mais il gagne 8 fois ce que gagne un tromfiant. Le rapport, c'est 8, alors que dans l'industrie, c'est 300. Il y a des gens qui gagnent 300 fois le SMIC. Ce n'est pas possible. Ça ne tient pas debout. Regardez le PDG de Renault qui, en plus, détourne de l'argent, en plus, qui détourne au fisc. Mais on se dit, au secours ! Je vous assure que... Rappelez-vous l'histoire du Nautilus, du capitaine Nemo. Le capitaine Nemo, justement, qui attaque des bateaux qui transportent de la poudre. Moi, j'avoue que si j'avais la capacité, je ferais un sous-marin comme le capitaine Nemo et j'irais couler les yachts de luxe. Vous imaginez les yachts de luxe à qui on dit, vous avez cinq minutes pour évacuer le navire, après, vous le torpillez. C'est formidable. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est que ces gens qui ont des bateaux de 45 mètres de long avec des piscines, des hélicoptères ? Vous savez, à un moment, j'ai été invité aux Émirats arabes unis. Ah oui, c'est encore une de mes vies à tiroir. Donc, j'ai été invité comme spécialiste des sous-marins. et j'ai passé quatre jours là-bas et j'ai vu le gâchis hallucinant qui se passe là-bas. La piste de ski était en construction, c'est effrayant. Et là, vous avez des gens de ces pays arabes qui gâchent de l'argent. Rendez-vous compte que dans ces coins-là, les gens font des méchouis sur une moquette luxeuse, ils s'essuient les mains sur les moquettes, après, on change la moquette, on ne va pas la nettoyer. Un type se fait construire une voiture avec une carrosserie à l'argent, il faut la passer au miroir tous les jours. C'est effrayant, un truc pareil, effrayant. À côté de ça, vous avez des Palestiniens qui crèvent de faim, etc. C'est un monde absurde. Vous savez, ce sont des détails. C'est de l'anecdotique. Les abductions. Racontez-nous comment ça s'est passé. Alors ceci, alors cela. Mais moi, j'ai beaucoup plus de pleurs des terriens d'une pipe. Je suis sensibilisé à ce qui se passe sur Terre. Vous savez, ce qu'on apprenait dans ces textes, quelquefois, il y avait des informations sur ce qui se passait ici, sur ce qui se passait par exemple sur la torture, sur le fait que les Nord-Américains avaient envoyé en Amérique du Sud des gens spécialisés dans la torture pour former les Argentins du temps de l'époque des colonels, etc. Mais c'était pareil dans les pays de l'Est. Il y avait tout ça. toute cette espèce de machiavélisme. J'ai été vraiment... Vous savez, le truc, c'est qu'en 75, 76, il y avait un courrier qui est arrivé disant vous devriez aller voir aux États-Unis dans deux laboratoires où se développent des armes à énergie dirigées. Alors à l'époque, j'étais encore bien avec Sciences et Vie et ces gens-là en 76 décident de m'envoyer aux États-Unis pour le bicentenaire de la révolution américaine. Et moi, je demande à aller aux deux endroits qui étaient signifiés, l'Hivermore et Sandia en Californie. L'Hivermore en Californie et Sandia au Nouveau-Mexique. Bon, on m'envoie là-bas. Je tombe pile sur les deux endroits en question. À l'Hivermore, j'étais le premier à avoir des lasers d'interaouat. À Sandia, j'ai vu les canons électrons de très haute puissance. Donc tout ça, qui donne ces informations. Je me rappelle à Brighton, là encore, c'est une histoire assez colorée. À un moment, il y a des Américains qui dit Petit, c'est l'espion le moins cher du monde. Du fond de son bureau, il arrive à voir ce qui se passe à 25 000 kilomètres et quand il ne voit pas, il y a ces cons d'extraterrestres qui lui envoient des cartes postales. Voilà. C'est vrai que j'étais informé sur les développements des armements comme jamais. Je me rappelle un jour, Aliot-Marie avait dit à un de ses collaborateurs « Ah, s'il avait voulu travailler avec nous. » Voilà. Mais pour revenir aux abductions, je trouve que ce constat permanent de ce gâchis humain, de ce mépris de la vie humaine, c'est fatigant. c'est ça qui me touche et après le fait d'avoir été paralysé par ceci, par cela, je suis pas mort. Je vais vous donner une information. À un moment, il y a un jeune type qui s'appelle Damien Amouchi qui m'a dit « J'aimerais faire un film sur le sujet OVNI. » Moi, je lui ai dit « Écoutez, on a fait des tas de films, à chaque fois, c'est mauvais. » Bon, il est revenu plusieurs fois à la charge et finalement, je lui ai dit « Écoutez, moi, je veux bien si je pouvais vous donner un certain nombre de directives. » Il m'a dit « Ok. » Donc, finalement, est sortie cette émission qui s'est intitulée « La grande soirée des OVNI » où il y avait un colonel d'hélicoptère qui avait été témoin. Il y avait un certain nombre de choses intéressantes et l'émission avait une certaine tenue. Bon, cette émission a dû avoir un certain succès quand même. Après, je n'ai jamais plus avoir de contact avec Amouchi. On allait lui dire « Vous savez, mon coco, vous faites ça et vous recommencez pas deux fois. » Ensuite, une autre émission qui a eu lieu plus récemment, c'était « Les OVNI et le pouvoir. » Et à ce moment-là, c'est une journaliste qui s'appelle, je crois, Chantal de la Robertie qui prend contact avec moi. Alors, « Les OVNI et le pouvoir. » Oh là là, voilà un sujet chaud. Bon, alors, j'ai accepté d'être interviewée, mais elle est venue avec un preneur de son, avec un caméraman. Mais à ce moment-là, vous savez, quand les gens viennent vous interviewer, ils vous posent des petites questions banales et quand vous dites des choses fortes, c'est censuré. Donc, j'ai dit, écoutez, j'ai un truc à vous dire, ça va durer 5 minutes, par exemple, mais je ne dirai que ça. Enfin, on ne filmera que ça. Donc, ils ont filmé, j'ai sorti ma petite salade et dans ce genre de choses-là, à chaque fois qu'ils prenaient une phrase, c'était lourd. Bon, après, ça a été monté comme ci, comme ça. l'émission est d'ailleurs assez intéressante parce qu'elle est assez polémique. Je veux dire, ça montre bien, par exemple, que le Gépan, c'est de la foutaise. Eh bien, je n'ai pas pu avoir de contact avec Chantal de la Robertie. Après, c'est fini, c'était terminé. Et c'est pareil avec Pradel qui a fait cette émission sur la créature de Roswell et après, il a eu un an de traversée de désert. C'est sûr. Et Pradel, à qui je l'ai dit, pourquoi on ne ferait pas un livre sur les ovnis, il m'a dit, écoute, j'en ai déjà pris assez plein la gueule, je n'ai pas envie de recommencer. Donc, vous voyez, les médias, c'est quelque chose qui est sous contrôle. Voilà. Déjà, une chose, c'est ce genre des médias, on a maintenant nos propres médias. Il y a un truc qui est YouTube. À un moment, je me suis dit, tiens, je vais faire deux ou trois vidéos pour expliquer mon modèle cosmologique. Vous allez sur Internet, vous regardez ça, j'ai 29 vidéos, je suis en train de faire la trentième. À chaque fois, c'est des trucs de 45, 50, 60 minutes. Donc, je ne sais pas combien d'heures il y a, j'ai travaillé toute une année pour faire ça, j'ai fait 2000 dessins. Et je vais vraiment payer de ma personne. Quand je revois ces trucs, je me dis, mais bon sang, j'ai fait tout ça. Et ça, c'est important. Parce que ces vidéos, elles ont du contenu, elles resteront. Et c'est ça qui est extraordinaire. Vous faites une interview télé, ça passe, ça disparaît. Maintenant, vous faites des vidéos comme ça, dix ans après, elles seront encore là. Et ça forme un ensemble. Et à travers ça, d'abord, j'ai inventé un nouveau concept. Il y a la vidéo, et puis à un moment, il est écrit, si vous voulez en savoir plus, c'est que vous avez le niveau mathématique supérieur, vous téléchargez ce PDF. Et vous avez le PDF qui est derrière, qui contient les informations scientifiques. Avec le, je peux taper, donc, j'ai un discours à deux niveaux, le niveau de la vidéo et le niveau du PDF. J'attaque deux populations. Et la seconde population, c'est une population qui va pouvoir comprendre mes travaux de A à Z. Et ça, écoutez bien ce que je vais vous dire, la communauté scientifique ne lira pas, ne cherchera pas à comprendre. Vous avez des gens comme Thibout Damour, comme Eurelien Barraud, comme Luminet, ils ne connaissent pas mes travaux, ils ne veulent pas les lire. Et à un moment, il y a des gens qui diront, écoutez, moi j'ai lu, j'ai compris, qu'est-ce que vous en pensez ? Il s'est passé une chose, à un moment, il y a un type qui a fait une conférence, et quelqu'un a posé une question, c'était gênant, question-réponse qui ont été enlevés de l'inregistrement. C'est pas mal. Vous savez, au point de vue de la cosmologie, c'est catastrophique. La cosmologie, actuellement, elle repose sur la matière sombre, sur l'énergie noire, et sur les inflatons pour donner l'inflation, quand c'est pas les supercordes. Donc, ma théorie, elle flanque tout par terre. La théorie d'Einstein, c'était intéressant parce que ça expliquait l'avance du périline-mercure. C'est-à-dire, la petite différence par rapport au modèle de Newton. Mais la mécanique nous-enienne, c'est quand même valable. Tandis que là, c'est plus pareil. Je veux dire, des gens qui diraient, voilà, moi, j'ai travaillé 20 ans dans l'énergie noire, la matière sombre, qu'est-ce qu'il reste de mes travaux ? Je suis désolé, rien. Donc là, c'est vraiment à Thilla. Oui, c'est pas bon. C'est pas commode. Mais qu'est-ce qui ferait cette divulgation ? C'est la question parce que vous savez très bien maintenant qu'on fait des faux au kilomètre. On prend des gens, on les fait parler. On pourra toujours dire après que c'est un faux. Regardez par exemple le film que Pradel avait montré sur une autopsie. Il y a un type qui a témoigné que c'est lui qui avait fait le film. Mais vous avez Gordon Peña qui a avoué qu'il avait fait les documents humides. C'est pas mal, ça. À ce moment-là, tout le monde a sauté dessus. Les gens diront mais c'est texte humide, c'est des fous. Regardez Peña a avoué. Pas mal, il a avoué. Alors, tranquille. Alors que même techniquement, c'est pas possible. Alors, au moment que ça s'est fait, ceux qui connaissent un peu ce dossier savent que j'ai reçu une lettre. Ah oui, ça, c'est curieux. À un moment, j'avais un McIntosh. Je vous rappelle, à l'époque, où c'était des petits ordinateurs comme ça. Évidemment, la seule connexion que j'avais, c'est la prise de courant sur le secteur. C'est tout bon. Et puis, dans mon disque dur de 20 mégas, je mettais des réflexions personnelles dans un petit fichier Word. Puis à un moment, j'ai eu une question de maths qui m'a un peu interpellé. Alors, j'ai mis une petite réflexion. Et une semaine après, j'ai reçu un courrier venant d'Arabie Saoudite à signer des humides en disant « Vous avez mis dans le mille. » Pas mal. Donc, comment est-ce que ces gens-là, comment est-ce qu'on avait le suivi de ce qui se passe dans mon ordinateur ? Je n'en sais rien. Alors, cette lettre évoquait une rencontre possible. Et, il y avait, à la fin, vous pouvez parler librement avec Raphaël Fariol, Rondon Peña, Jean-Jacques Pasteur, etc. J'ai fait la bêtise de contacter Fariol. Fariol, c'est mort. Mais bon, je crois qu'il n'avait pas vraiment réalisé ce qu'il avait en main. Et, n'arrivant pas à prendre le contexte avec lui, j'ai fini par lui faire suivre cette lettre. Il l'a photocopié, il l'a envoyé à tout le monde. C'était foutu. C'est-à-dire qu'on était là sur le bord d'un étang à attendre qu'un poisson monte des profondeurs. Et à ce moment-là, quand le poisson arrive, vous avez un type qui se met à gigoter et il dit « Oura, ora, ora ! » Le poisson fout le camp. Le poisson a foutu le camp. Et à ce moment-là, c'est Peña qui a dit « C'est moi qui ai fait les textes humides. » Alors, moi, ce que j'ai assisté, je crois deux semaines après, j'étais chez Faryons, Faryons a téléphoné à Peña et moi, j'ai entendu de mes oreilles, puis c'est venu au parleur, Peña lui dire « Ne t'énerve pas comme ça, c'est les humides qui m'ont dit de dire ça. » Voilà. Ça, c'est mon témoignage puisque j'ai entendu. Et de toute façon, Peña n'était pas capable de faire ça. Mais tout le monde a décidé que c'était comme ça, c'est tout. Ben oui, disons que c'est important que les gens ne s'énervent pas. Alors, une divulgation, il faudrait qu'elle arrive à la divulgation. C'est moi qui suis en train de la faire. Parce qu'avec ces bouquins, avec ces publications scientifiques que je fais, on ne peut pas dire que ces publications sont des faux. Vous avez un film montrant un truc extraordinaire. Oui, ce film a été fabriqué. Vous avez une autopsie. Oui, mais c'est un faux, c'est moi qui ai fait l'autopsie. Maintenant, les travaux scientifiques, c'est gravé dans du... dans du granit, un truc comme ça. On ne peut rien en faire. C'est foutu. Il y a même ce que je trouve le plus extraordinaire. Une nuit, j'ai un coup de téléphone et mon correspondant me dit voilà, vous avez tel problème mathématique. Alors, on sait que la métrique de Schwarzschild est singulière en deux points et on ne sait pas quoi faire de tout ça. Pourquoi n'essayez-vous pas R égale 2M logarithme de cosinus hyperbolique d'euro ? Une formule incouvantable. J'essaye, ça marche au poil. J'ai fait une publication en 2015 là-dessus. Ça, c'est des mathématiques venues d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que ça marche et qu'on comprendra pourquoi. On ne sait pas d'où ça vient. Et bon, j'en ai parlé, mais comment se fait... Vous voyez, imaginez que je sois à l'atelier des études scientifiques. Je dis ça. Même devant ces gens-là, je prends le tableau noir, je prends la crèche, je dis regardez, vous voyez, on fait ce genre de variable, hop, c'est magique. C'est vrai que c'est très élégant. Eh bien, vous savez, d'où vient cette formule ? Non. Eh bien, je ne sais pas. Alors, la dernière ligne de défense, c'est de dire, oui, vous savez, Petit est génial, il sait d'où ça vient et il fait croire que c'est des extraterrestres pour se rendre intéressants. Là-même, je vais vous raconter une histoire. Quand le bouquin en 91 était sorti, la enquête sur les extraterrestres qui sont déjà parmi nous, il y a assez rapidement un mathématicien de Lyon qui prend contact et qui me dit, voilà, le recteur a pris contact parce qu'il m'a dit que les étudiants de la fac étaient passionnés par votre travail et le recteur m'a dit, bon, allez, regardez tout ça parce qu'il y avait un article scientifique qui était joint pour montrer que c'est des conneries. Alors, je lui dis, vous avez trouvé que c'était des conneries. Non, votre théorie est intéressante, mais pourquoi avoir inventé toute cette histoire d'extraterrestres pour attirer l'attention ? Alors, je lui dis, mais je n'ai pas inventé. Et là, rideau, ça dépassait, son potentiomètre était dans le rouge, quoi, c'est tout. Je veux dire que, regardez, c'est une histoire de salas qui passe au travers des murs, par exemple, voilà, mais des histoires comme ça, vous savez que dans ce dossier, je crois que c'était près du pont de Brooklyn, il y a deux flics qui étaient en stationnement qui ont vu le type sortir du mur pour aller dans la soucoupe. Alors, je veux dire, quand vous allez voir les films de Spielberg, vous vous dites, bon, c'est une astuce cinématographique pour faire... Moi, je n'en sais rien. Alors, ces gens me disent, enfin, comment fait-on pour traverser les murs ? Mais je n'en sais rien. Pour ce qui est possible, on le fait de suite, mais l'impossible, il nous faut un petit délai, quoi. Peut-être un jour, on comprendra. Et borderline, bien sûr, bien sûr. Vous savez, prenez par exemple un type comme Greer, le docteur Greer. Et Greer, c'est le projet Disclosure. Alors Disclosure, quand il a créé ça, mais ça remonte déjà à presque 20 ans, quand c'est apparu, moi, je revenais de Brighton. J'avais donc des renseignements assez brûlants sur les Black Programme américains. Donc, j'ai essayé de prendre contact avec Greer et je lui ai dit, écoutez, moi, je suis prêt à vous filer plein de renseignements là-dessus. Et j'avais un site internet, donc, il n'avait qu'à télécharger ça à partir de mon site. Eh bien, il n'y a pas eu Draco. J'allais trop loin. Et Greer, c'est bidon. Alors Greer, qu'est-ce que fait Greer ? Eh bien, il se livre à des méditations pour faire apparaître les ovnis. Alors, à ce moment, tout le monde est là, on fait apparaître les ovnis, et tout d'un coup, on voit apparaître une petite boule qui se promène, etc. Mais cette petite boule, c'est facile de la fabriquer avec deux pinceaux de micro-ondes qui vont se croiser et de créer une interférence avec une boule de plasma qui se promène. Vous savez, moi, j'avoue que si j'avais de l'argent, je le ferais. On met deux émetteurs d'ultrasons au-dessus de la place Saint-Pierre, donc on n'entend pas les ultrasons, mais là où ils se croisent, on fait des battements audibles. Donc, pendant un volume de la taille d'une tête humaine, le type va entendre un son. Alors, vous prenez un bravitalien qui est près de la fontaine et vous lui dites « Vicenzo, c'est Dieu qui te parle. » On fait des miracles, il n'y a pas de problème. C'est un miracle sonore, miracle visuel, tout ce que vous voulez. Ça, c'est autre chose. Il y a effectivement une manipulation du climat là-dedans. Mais j'en reviens à la chose suivante. Pourquoi je me suis axé sur ces travaux papier-crayon parce qu'on ne peut pas les informer ? C'est tout. On ne peut pas dire que c'est faux. Ce sont des faux. Non, ça marche. Évidemment, ces choses-là, ça fait passer pour un complotiste pas possible. Mais, vous savez, je pense que de nos jours, pouvoir avoir des actions de guerre en les en passées pour des phénomènes naturels, c'est fantastique. Regardez, par exemple, je me rappelle, j'ai trouvé tout un dossier fait par un Américain qui, lui, avait piloté des actions météorologiques au Vietnam. Et il disait, vous savez, la guerre météorologique, ce n'est pas très, très compliqué. Il suffit d'avoir très bonne connaissance de la météo et puis vous mettez un peu de diodur d'argent par-ci, un peu de diodur d'argent par-là et vous faites des trucs. La nature ne demande qu'à se déchaîner si on l'oriente comme ceci, comme cela. Donc ça, ça datait de la guerre du Vietnam. Maintenant, on a fait beaucoup de progrès. Donc, si vous voulez, en agissant, par exemple, à un endroit, vous allez créer une fenêtre, justement, avec un système genre ARP, avec des micro-ondes, en créant une sorte de trou dans la haute atmosphère qui va permettre une insolation plus importante, donc une élévation de température. Puis de l'autre côté, à 300 km, 500 km, vous allez déposer de l'usure d'argent pour faire écran. Donc, autant que vous avez créé une surpression, une dépression. Et après ce point, vous attendez, jour après jour, jour après jour. À un moment, il y a un règlement de compte et vous créez une tempête. Donc, météorologiquement, personne ne peut douter de choses pareilles. Maintenant, est-ce que l'ouragan ceci a été créé par ceci ? Ça, c'est autre chose, c'est de la spéculation. Mais s'agissant des tremblements de terre, disons que, je crois que c'est dans les années 80, je suis allé à un congrès à Chicago, je crois que c'est en 83, oui. Et à l'époque, il y avait une tension entre Américains et Russes et les Américains n'étaient pas venus. Donc, il y avait des Russes et c'est là que j'ai découvert la machine de Pavlovski, le générateur russe. Alors maintenant, il y a eu des films faits là-dessus. Vous voyez une espèce de camion avec des gros camemberts et il y a deux fusées à poudre qui tirent à 45 degrés et ça, ça vous produit une puissance de dizaines de mégawatts pendant une minute. Et ce truc-là, ça sert à agir sur la nappe phréatique. Par exemple, comment on fait pour faire un tremblement de terre ? Eh bien, vous avez une région où vous avez une tension et vous avez des nappes de roches qui ne demandent qu'à glisser l'une contre l'autre. Mais sous ces nappes, à une certaine profondeur, vous avez une nappe phréatique. Bon, cette nappe phréatique, vous mettez deux électrodes distantes, je ne sais pas, 500 mètres, un kilomètre et puis vous faites passer du courant là-dedans. Mais carrément, 10 000 ampères. Vous pouvez le faire. Et ça vaporise l'eau. Et l'eau vaporisée, ça fait vérin. Et à ce moment-là, vous soulevez ces trucs, POM ! Donc, si vous voulez, c'est l'énergie que vous fournissez, c'est celle que vous fournissez quand vous appuyez sur la détente d'un revolver. C'est très feu, l'étendre d'un revolver. Mais vous faites quelque chose de très important. Donc, si vous voulez, la guerre avec les armes sismiques, c'est évident que ça fonctionne. Pas du tout. Moi, ce que je pense, au contraire, c'est qu'à l'époque, j'aurais dû me manifester beaucoup plus librement. J'ai été incité au silence par des gens comme Payan. Plus c'est discret, plus on pourra vous aider. C'est de la foutaise. Enfin bon, j'ai raconté ça dans des bouquins. Tout ce qui s'est passé en France de ce côté-là, c'est hideux, quoi. C'est monstrueux, c'est grotteux. Mais pas monstrueux vis-à-vis de moi. C'est monstrueux vis-à-vis de la science. On a été gérés par des imbéciles, mais comme ça. La recherche de vérité, pour moi, ça a toujours été un objectif du Vux-Fugos. Et je me souviens quand j'étais à l'école supérieure d'aéronautique, à un moment, on a un professeur qui s'appelait De L'Étoile qui nous a donné un examen, un problème d'examen. Et il s'agissait d'un bombardier qui passait en Razemot au-dessus d'une ville. Alors à ce moment-là, ça correspondait à ce qu'on appelle un bombardement stand-off. C'est-à-dire que vous avez le bombardier qui passe au-dessus de la ville comme ça et puis il fait une ressource. Quand il est dans la ressource, il lâche sa bombe qui donc va tomber en trajectoire parabolique et lui, ça permet de s'échapper. Donc on devait calculer, optimiser cette trajectoire de lâcher de bombes. On a été deux sur la promotion à dire on n'est pas payé, on ne fait pas des études pour faire un truc comme ça. Donc j'ai eu zéro, l'autre aussi, mais tout le monde a fait ça. Donc pour moi, j'étais ingénieur de l'aéronautique, mais pas pour calculer des trajectoires de bombardier. Ça m'emmerdait. Disons qu'on ne m'a jamais proposé de travailler en secret défense, on savait que ça ne marcherait pas. C'est tout. Et moi, j'ai un certain mépris pour les gens qui oeuvrent dans ces eaux-là parce qu'ils trouvent des accommodements avec leur morale en disant si je ne le fais pas, d'autres le feront. C'est tout. Vous savez, il y a une chose étonnante, c'est quand vous prenez le projet Manhattan. Mais il y a un seul chercheur qui a refusé de faire ça, c'est une femme qui a dit non, je ne veux pas. Et il y en a d'autres qui décrivent ça. Par exemple, quand ils ont fait la bombe atomique à fission, après, la question, c'est de faire la bombe à fusion. Et on avait exposé Hiroshima, Nagasaki, il y avait des gens qui avaient un petit peu des remords là-dedans. Et il y en a qui décrivaient ça comme le cône du fourmilier. Vous vous rappelez le fourmilier, c'est un insecte et les fourmis finissent par dégringoler dedans. Et ils disent que les scientifiques tournent autour, ils finissent par tomber dedans. Parce que c'est trop passionnant. Comme disait Fermi, vous m'emmerdez, c'est quand même de la belle physique. Vous savez, j'ai été en contact étroit avec un ingénieur militaire qui a travaillé étroitement sur le site de Mururoa. Il en a vu sous des couleurs. Je cite un exemple. Par exemple, il avait une nana qui était sa maîtresse à l'époque. C'était un type qui cavalait un petit peu à droite et à gauche. Elle, elle travaillait comme ingénieure sur place là-bas. Alors, qu'est-ce qu'elle faisait ? Eh bien, quand il y avait une explosion nucléaire, elle faisait un forage oblique pour aller prélever des produits de fusion, une fission pour analyser ça. Mais à un moment, il s'est passé la chose suivante, c'est que la pression est assez forte dans ces trucs-là. Ça a fait sauter les trucs, ils ont pris les rejets radioactifs dans la gueule. Donc, elle, elle a eu un cancer, elle est morte très rapidement. Donc, lui, il n'était pas au courant et à Paris, il va chez la mère de cette femme en disant « Où est-ce qu'elle est, Célestine ? » « Vous n'êtes pas au courant ? » Et la mère dit qu'elle est morte dans telle souffrance qu'elle avait envie de l'étouffer avec un oreiller. Alors, il a vu tout ça et un jour, je lui ai dit « Mais ce sera refaire, tu referais ? » « Ah oui, mais tu sais, comment imaginer une situation où tu es des tels moyens de recherche ? » Voilà, le vertige. Ce n'est même pas l'argent, c'est manipuler la matière. Comme disait Fermi, c'est de la belle physique. Sous-titrage Société Radio-Canada